Alexa, allume les lumières Bon, bonjour tout le monde. Pour vous ça fait peut-être pas longtemps mais pour moi ça commence à faire quelques semaines que je vous ai pas parlé sur Youtube pour une nouvelle vidéo. Alors oui clairement aujourd'hui je vais pas vous parler d'aliens, d'ovnis ou d'histoires mystérieuses mais c'est une vidéo que j'ai très envie de vous faire pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il y a un mois je vous ai fait une sorte de débrief de ce que je pouvais penser de la chaîne et de ce que je pensais réaliser à la rentrée etc dessus. Vous avez l'air de plutôt kiffer et vous expliquez pour certains dans les commentaires, d'ailleurs merci pour ces commentaires et ces retours ça me fait toujours très plaisir. Certains du coup m'ont expliqué qu'ils appréciaient cette honnêteté, cette sincérité que je pouvais avoir avec vous en vous parlant des fois directement. Alors certes ça fait pas longtemps que j'ai déjà fait mais là il y a un point important sur lequel il faut qu'on revienne. Il y a de ça trois semaines je sors une grosse vidéo nommée l'entretien, une vidéo qui dure un peu plus de 45 minutes dans laquelle je vais discuter avec un médium. Cette vidéo a été énormément critiquée et on va en reparler. Ce qui est important de noter c'est qu'à un mois avant j'avais également fait une vidéo nommée l'entretien, cette fois avec un hypnothérapeute, une vidéo qui elle aussi faisait près de 45 minutes. Une vidéo sous coté par rapport à celle du médium parce qu'elle a été moins vue, néanmoins beaucoup moins critiquée forcément. C'est là où on va en venir au coeur du sujet. Cette vidéo sur l'hypnothérapie nommée l'entretien c'était clairement le départ de ce format là qui je pense d'ailleurs va tomber à l'eau. Pour une raison simple, vos retours. Alors certes aujourd'hui je crée des vidéos entièrement par envie, je ne vous demande jamais rien, jamais de sponsoring, jamais de dons, jamais de ce genre de choses. Et je crée des vidéos sur mon temps libre tant bien que mal pour ensuite pouvoir vous les partager et parler d'une passion commune. On est d'accord sur le fond mais sur la forme visiblement la passion commune a la des limites. Je m'explique, quand je vous parle d'hypnothérapie ça intéresse certainement les plus fervents connaisseurs des théories aliennes. Parce que beaucoup d'entre vous savent très bien que dans une majorité de témoignages on passe par un témoignage sous état d'hypnose. Par conséquent cette vidéo avait tout intérêt à être faite, on dit faite. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous avez certainement souvenir de cette fameuse vidéo où je parle du couple Hill et où j'avais fait venir un jeune hypnothérapeute qui était eu encore en fin d'étude à ce moment là. Cette fois c'est avec un véritable hypno que j'avais envie de faire cette vidéo, un hypno qui était expérimenté depuis de longues années et ça a été le cas. Moi elle m'a plu à faire et j'ai adoré la dynamique alors je me suis dit go, on va le tenter sur un autre domaine qui lui va être peut-être un peu plus ésotérique mais tout aussi intéressant et potentiellement tout aussi fabuleux, c'est à dire la médiumnité. C'est là où visiblement il y a une case qui a été sautée, pour vous ça a été trop loin et pour moi ça a été trop loin aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo je l'adore, elle est à mon sens incroyable parce que j'ai adoré la réaliser et que tout ce qu'il me dit à ce moment là dans cette vidéo là moi je trouve ça fabuleux. Je suis pas là pour dire si tout ce qu'il me dit est vrai ou pas, on s'en fiche complètement de savoir si cette vidéo elle donne des vérités ou pas, ce qui est important c'est qu'elle puisse parler à certains. Et si c'est le cas, si elle peut parler à certains, aider certains, alors la vidéo elle est réussite, ça s'arrête là, on vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire, c'est pas si simple que ça et ni moi ni lui n'essayons de convaincre qui que ce soit. D'autant plus que mon avis personnel sur la médiumnité vous ne le connaissez absolument pas. Dites moi hein, si ça va trop loin et si à votre sens bah il faut que j'arrête ces vidéos entretiens. Très important que vous me le dites parce que j'ai envie d'en faire sur l'astrologie, j'ai envie d'en faire sur d'autres thèmes peut-être des fois plus ésotériques mais pareil sans jamais venir dire oui c'est ça, c'est vrai, ça existe, c'est comme ça, tu dois y croire. Non j'ai jamais fait ça dans aucune de mes vidéos, c'est pas maintenant que ça va commencer et encore moins avec des sujets aussi beaux. Parce que oui quoi qu'on en pense ça reste beau et fabuleux de pouvoir se permettre de rêver à tout ce genre de monde. En tout cas c'est mon avis. Pour revenir précisément sur le sujet avec un cas concret, quelqu'un m'a écrit entretien et discussion avec un escroc. Entre parenthèses, comme tous les médiums sans exception. Point pitoyable. Bah oui mais non, en fait. Là pour moi c'est non. Et c'est ce qui me donne vraiment envie de discuter avec vous parce que je comprends pas. Et quelque chose que je comprends vraiment fondamentalement pas. On peut parler d'aliens, on peut parler d'ovnis, on peut parler de rencontre du troisième type, on peut parler reptilien, on peut parler de terre creuse, on peut parler de terre plate, on peut parler de tout ensemble. On arrivera toujours à trouver un point commun à ces théories et une envie ensemble de comprendre plus sans jamais dire oui ou non. Clairement ce qui à mon sens c'est plutôt l'ouverture d'esprit. Par contre dès qu'on va parler à la médiumnité, visiblement certains viennent dire que c'est de l'escroquerie. Et c'est là où finalement je suis triste. Alors bien entendu je vais pas venir blâmer cette personne. Bien entendu je partage pas son avis. Absolument pas, en aucun point. Néanmoins c'est important pour moi de savoir si ce format là, à votre goût, il va trop loin ou pas. Est-ce que si demain je fais un entretien avec une astrologue, est-ce que vous êtes prêts à dire pourquoi pas, on verra, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que finalement c'est ça l'idée de ces entretiens, c'est simplement écouter quelqu'un qui vit de ce monde là, nous l'expliquer. Après une fois que vous avez ces informations là, à vous de choisir si vous avez envie d'y croire ou pas, si vous les laissez en suspens ou si vous voulez plus d'informations. C'est à vous de faire votre propre chemin, exactement comme avec les aliens. Après c'est mon avis. Et ça j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'était important, j'ai pas envie de réinviter des gens. Si derrière ils se prennent ce retour de médaille alors que bah eux ne viennent pas de l'internet et ils sont pas forcément préparés à ce genre de choses, ils ont pas forcément l'envie d'eux. Donc forcément je préfère vous en parler pour savoir si oui ou non vous avez envie qu'il y ait d'autres vidéos sur des thèmes tout aussi ésotériques et farfelus. Et que ça reste finalement des petites capsules, si vous en avez l'envie ce sera le cas. Et sinon on arrête là et on ne fait que parler d'alien, ça ne me dérange pas, il y a encore tellement d'histoires à traiter et tellement de sujets auxquels il faut s'intéresser. Voilà c'est à peu près tout, ce que je peux vous dire c'est que la semaine prochaine sera une vidéo sur une zone marine qui est assez étrange avec pas mal de petits mystères à l'intérieur. Voilà je vous tease un peu le truc, j'espère que ça vous plaira, ça sera une vidéo beaucoup plus longue forcément et qui va enfin parler de choses un peu plus mystérieuses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye ! Sous-titres par Juanfrance